Musique Finale Coupe du Monde, Russie 2018, l'affiche France-Croatie dans moins de deux heures. Les Bleus rêvent d'une deuxième médaille, un triomphe sportif manifesté par la France toute entière déjà hier, 14 juillet, à la célébration de la fête nationale française. Mais rien n'est gagné d'avance car les Croates se préparent de leur côté à affronter les Bleus. Nous serons en duplex avec la Sina Savadovo dès le début de ce journal pour parler de cette finale. Et puis l'insalubrité qui continue de faire des vagues dans les grandes villes au Burkina Faso. C'est le cauchemar des populations à Burkina Faso, surtout par ces temps plus vieux d'état d'ordure à proximité des concessions qui interpellent le constat dans ce journal. C'est le menu de cette édition de l'actualité. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un excellent appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, la gloire militaire avant le triomphe sportif, la fête nationale française commémorée hier, 14 juillet, la finale de la Coupe du Monde est omniprésente à la célébration. A Ouagadougou, la tradition est encore respectée à la résidence de l'ambassadeur de France pour célébrer l'amitié entre le Burkina Faso et la France. Mathias Drabo, Sanoua Christine Koulibaly. L'âme de la mère patrie, ces Français du Burkina Faso et leurs amis célèbrent le 14 juillet. 14 juillet, fête nationale depuis 1880. Pour son deuxième 14 juillet au Burkina Faso, Xavier Lapère de Cabane dresse ici le bilan de sa conduite de la diplomatie française au Burkina. Difficile pour lui de passer sous silence deux événements majeurs. La visite du président Macron qui a été un grand moment de relance de nos relations bilatérales, très 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 nettement, avec un discours à l'université qui a beaucoup marqué en France, mais je pense aussi au Burkina Faso, et peut-être même ailleurs qu'en France et au Burkina Faso dans d'autres pays d'Afrique. C'était un discours qui, je pense qu'on peut qualifier de fondateur. Et puis ensuite, évidemment, le président Macron a aussi rencontré le président Caboret. Il y a eu, évidemment, une très forte relance de la relation bilatérale. Donc ça, c'est un moment important dans la vie de la relation entre la France et le Burkina cette année. Et puis, le deuxième élément important, c'est l'attentat dont nous avons été victimes ensemble. Un attentat qui n'entend rien, qui est la dynamique de la coopération franco-burkinabé. Alors, la France est un pays ami, c'est un pays partenaire du Burkina Faso. C'est un partenaire très important parce que c'est le premier donateur du Burkina Faso en termes d'aide publique au développement, avec un appui qui se chiffre dans l'ordre d'un peu plus de 50 milliards par an, 50 milliards de francs CFA. Et c'est un partenaire très important pour la mise en œuvre du PNDES, puisque lors de la conférence des partenaires, la France a annoncé un montant de 302 milliards de francs CFA qui va s'exécuter à travers l'Agence française de développement. Et jusque-là, ça se déroule très bien. Ce 14 juin est célébré à la veille d'un autre grand événement, la finale de la Coupe du Monde 2018. À quelques heures du coup de sifflet, les Français croisent les doigts. En attendant, place à la fête. Et pour ce mondial réussi 2018, c'est donc la France toute entière qui rêve d'une deuxième médaille. 20 ans après la victoire de 1998 avec Didier Deschamps comme capitaine d'équipe, les Bleus pourraient rééditer l'exploit, surtout après la désillusion de l'Euro 2016. Ultime préparation pour les Bleus avant la finale de la Coupe du Monde ce soir à Moscou. 20 ans après la victoire de 1998 en France, les Bleus rêvent de décrocher une deuxième étoile de champion du monde. Ils ne sous-estiment pas en tout cas leurs adversaires. Je crois que la Croatie a démontré qu'elle avait des valeurs morales et incroyables tout au long du tournoi. De cette qualifier à chaque fois sur les trois derniers tours après prolongation, ça démontre qu'il y a quelque chose de spécial dans cette équipe. Un immense plaisir et un privilège de jouer un tel match. Il n'y a rien de plus beau, de plus fort quand on est joueur professionnel, de pouvoir jouer une finale de Coupe du Monde. Deux ans après avoir perdu la finale de l'Euro, les Bleus favoris sont ceux qui ont le plus de pression avant ce match. Et puis les Croates qui se préparent de leur côté à affronter les Bleus. L'équipe de Croatie, véritable outsider de ce mondial. Sa qualification en phase de finale a été difficile. Avec trois prolongations jouées, ce sont 90 minutes de plus que l'équipe de France. L'équipe nationale de Croatie se prépare à affronter dimanche la France en finale du mondial de football en Russie. Pour y arriver, elle a dû disputer trois prolongations face au Danemark, à la Russie et à l'Angleterre. Au total, les joueurs ont joué 90 minutes de plus que les Bleus sur la compétition, soit l'équivalent d'un match complet. La Croatie a oublié tous les problèmes et a été fière et heureuse ces 25 derniers jours. Il y a tellement d'euphorie que peu importe ce qu'il se passe, que l'on perde ou que l'on gagne, ce sera comme un séisme en Croatie. Cela va nous motiver et nous donner de la force. L'équipe de Croatie et l'invité surprise de cette rencontre au sommet, sa qualification en phase finale, avait même été difficile. Pour moi, le plus important, c'est de ne jamais abandonner et de croire en soi-même. D'aller de l'avant, peu importe les obstacles. Lors de leurs cinq dernières rencontres, la Croatie n'a jamais battu la France. Leur dernière défaite contre les Bleus remonte cependant à 2 000. Les trois dernières rencontres se sont soldées par des matchs nuls. Et pour rester complet sur le sujet, nous retrouvons la Sina Savadro depuis le plateau spécial mondial de votre chaîne nationale. Bonjour la Sina. Bonjour Marguerite Doanio. Alors cette affiche Croatie France, est-ce David contre Goliath ? Écoutez, c'est du foot, c'est un joueur côté quadre, c'est un joueur côté quadre. Quelques difficultés de son avec la Sina Savadro. Je ne sais pas si le problème est résolu. La Sina ? Non, nous reviendrons sur la Sina juste à la fin de ce journal. Le temps de régler ce petit problème technique. Et pour rester toujours avec l'actualité sportive, sachez qu'en éliminatoire, Cannes Junior Niger 2019, les étalons juniors ont battu hier après-midi au stade du 4 août de Ouagadougoul, homologue du Gabon, par 3 buts à 1. Les Burkinabés ont ouvert la marque à la troisième minute par Jean Fiacre Boutué. À la huitième minute, le Burkina Faso inscrit son deuxième but. Comme vous le voyez sur les images, la réduction du score intervient à la 32e minute, mais les étalons vont revenir à la charge pour marquer le troisième but avec Abdoul Faisal Tapsouba. Le match retour est prévu dans une semaine à Libreville. On pourrait peut-être tenter de rejoindre la Sina à Savadougou pour définitivement refermer cette actualité sportive. La Sina, est-ce que vous m'entendez ? Non, la Sina n'est toujours pas disponible. Nous allons poursuivre. Oui, la Sina, vous m'entendez ? Non, pas du tout. Alors, nous allons poursuivre ce journal avec d'autres actualités. Autres actualités, donc, on s'intéresse maintenant à la santé et surtout aux pathologies oculaires. Dans ce journal, des pathologies qui, selon les spécialistes, sont de plus en plus nombreuses. Les plus fréquentes sont les allergies et les traumatismes qui touchent tous les âges. Le nombre de malades, nous dit-on, croient d'année en année, d'où l'importance de protéger les yeux et de recourir systématiquement et périodiquement aux spécialistes. Le cinquième congrès de la société burkinabé d'ophtalmologie est un prétexte pour aborder le sujet avec Alidou Badini et Maïmouna Traoury. Nous sommes vendredi, un jour consacré aux contrôles et aux urgences. Abdallah a rendez-vous avec le médecin. Victime d'un traumatisme oculaire suite à une dispute avec son camarade, il y a été référé pour des soins appropriés. Si Abdallah recouvre rapidement la vue, ce n'est pas le cas de cet enfant. Il souffre d'un traumatisme de l'œil avec infection de la plaie du cornet. On lui a demandé d'attraper un portable pour éclairer afin de permettre à son frère de couper la vienne. Et c'est dans la manipulation que le couteau a piqué son œil. La petite Doris, elle, souffre d'une pathologie oculaire depuis sa naissance. Quand on m'a amené le bébé, j'ai constaté qu'elle a l'armoire. Maintenant, j'ai demandé si c'était normal. Ils m'ont dit que ça peut arriver, mais ils vont me donner un traitement. Donc, j'ai fait le traitement après cela. Deux mois après, j'ai constaté que ce n'est pas parti. Donc, on m'a orienté ici. Depuis qu'on m'a donné le produit ici, je constate que ça va. Chaque jour, le professeur Nufounikoun Meda et ses collaborateurs reçoivent des centaines de patients. Des patients de tous les âges souffrant de pathologies diverses. Ce sont essentiellement les irritations, les infections, la sulfate oculaire, à cause de notre environnement qui provoque des allergies, des problèmes d'hygiène. Maintenant, ce sont des maladies qui ne sont pas graves parce qu'elles ne rendent pas aveugles. Mais je dirais que parmi celles qui rendent aveugles, nous avons la cataracte, qui est la principale cause de cécité au glauquina face au monde. Et puis, nous avons les traumatismes aussi. À côté de la cataracte, il y a une autre cause de cécité qui est le glaucome, qui malheureusement rend encore plus souvent aveugle parce que le traitement coûte cher, il est très long, donc à vie. C'est l'un des services les plus fréquentés, 11 000 à 13 000 nouveaux cas chaque année. Chaque année, le nombre ne fait que croître, tout comme le nombre de malades des yeux, parce que la population quand même vit de plus en plus vieux. Et le problème des yeux, ça augmente un réglage. Une situation qui s'explique aussi par le fait que de nombreux Burkinabés ne prennent pas bien soin de leurs yeux. Sur un ton ironique, le chef du service ophtalmologique soutient que certains s'occupent mieux de leurs moyens de déplacement que de leurs yeux. Il invite alors la population au contrôle systématique et périodique de leurs yeux. D'abord être propre au niveau du visage. Ensuite, venir consulter en ophtalmologie au moindre problème. Parce qu'en ophtalmologie, il n'y a pas de petits problèmes. Quand l'œil devient rouge, quand on s'élève, on ne voit pas bien. Quand on a un petit traumatisme, comme les gens aiment le dire, il faut venir s'assurer que ce n'est pas grave. C'est ainsi qu'à l'occasion de son cinquième congrès consacré à l'ophtalmologie pédiatrique, la Société Burkinabé d'ophtalmologie invite la population à une séance gratuite de dépistage le 19 juillet prochain au Centre national de lutte contre la cécité à Ouagadougou. Un cadre de vie insalubre est souvent source de maladies, dont ces pathologies oculaires, dont il est question dans le reportage que vous venez de suivre. À Bobodulasso, la question d'hygiène et d'assainissement semble une préoccupation assez récurrente. Tards d'ordures et de dépotoirs qui côtoient les maisons, s'ils ne sont pas des terrains de jeu pour les enfants, les riverains conscients du danger que représentent ces ordues, surtout en cette période de pluie, disent pourtant ne plus savoir à quel sein se vouer. Constatent dans ce dossier que nous proposent Assane Gourabou et Carole Mireille-Tougouma. L'insalubrité sous toutes ses facettes. Voici la physionomie de certains quartiers de la ville de Bobodulasso. Ordues et habitats sont bons ménages. Une situation qui n'est pas du goût des riverains. Ça nous dérange vraiment. Les gens viennent jeter les ordues ici, ce qui amène des mouches et des moustiques. En tout cas, les ordues jeterent ici, ce n'est pas bon. Il y a beaucoup de fois même, on fait la bagarre sur la dessus. Les gens quittent en haut pour venir ici, venir jeter les ordues là-dessus. On les parle jusqu'à fadré, ça nous donne des maladies. Les maladies, les moustiques, ça nous dérange. Des personnes viennent d'ailleurs pour jeter leurs ordues à côté de chez moi. On se plaint, mais ça continue. Et pour couronner le tout, des enfants qui s'adonnent à cœur joie au jeu dans les ordues, s'exposant de la sorte à de nombreuses pathologies. Nous essayons de sensibiliser nos enfants en vain. Ils vont chercher de jouer dans les ordues pour s'amuser avec. Les enfants, beaucoup de fois, on les chasse même pour quitter dans l'eau là, parce que c'est pas bon. Mais nos enfants là aussi, ils n'entendent pas aussi. Ils ont les enfants bandits. Ils sont en train de laver leurs habits. S'ils ont fini, ils se lavent aussi pour sortir. Des ordues qui côtoient des habitations, à qui la faute ? Les riverains pointent du doigt la commune. Si la commune a construit des dépotoirs, je pense que ça va diminuer. Si tu prends l'exemple dans la commune, il y a combien de bacs dans la grande ville de Sia ? C'est petit pour la ville. C'est la commune qui doit s'en charger, appuyer les associations d'assainissement. Depuis 2006, on a instauré un nouveau système où on a privatisé la filière des chers. C'est-à-dire quoi ? Avant, on avait déposé les bacs dans les quartiers où les ménages amenaient eux-mêmes les déchets dans les bacs pour les déverser. Il s'est avéré que ce système n'était pas bien. De un, il y avait un débordement de déchets dans les bacs. De deux, les gens mettaient le feu dans les bacs. Donc, ce qui créait beaucoup d'ennuis. De l'un pour lequel, la Banque mondiale, qui est le partenaire financier principal de la commune, a jugé nécessaire que ce système ait revoli. Il fallait mettre en place un nouveau système. Donc, on a privatisé la filière des chers. On a lancé un appel d'offres où c'est les concessionnaires privés qui ont soumédié. C'est eux qui sont chargés d'enlever les déchets des ménages vers des centres de transit qu'on a mis en place, qu'on appelle centres de collecte. Avoir un cadre de vie sain est impréalable à une bonne santé. Et à cette période de pluie, où de nombreuses pathologies font leur retour, population irresponsable de l'assainissement gagnerait à accorder leur violon pour un environnement plus salubre. Autre chose maintenant, ce n'est pas toujours évident de monter un bon dossier pour répondre à un appel à projets. Difficultés désormais aplanis pour les porteurs de projets à Djibo. Et cela grâce à une formation au montage de dossiers organisés par le cadre d'initiatives locales pour le développement économique et social du SOUM. Accroître les capacités des associations de la province du SOUM sur les captures d'opportunités et de montage de dossiers de financement, c'est l'objectif de cette session de formation. L'idée est du cadre d'initiatives locales pour le développement économique et social du SOUM. Pour tout financement, il y a des procédures à respecter et il y a un cannevas à suivre. Donc si vous ne rentrez pas, en tout cas dans cette procédure-là, il va de soi que vos dossiers ne soient pas sélectionnés. Donc raison pour laquelle, afin de renforcer les capacités de nos associations, pour qu'on puisse bénéficier de ces différents fonds-là, nous avons décidé en tout cas d'organiser cette formation-là à l'endroit des associations de la province du SOUM. L'activité est soutenue par le ministère de la Jeunesse de la formation et de l'insertion professionnelle. Et selon le premier responsable du département, elle entre dans le cadre du deuxième axe du plan national de développement économique et social, à savoir le développement du capital humain. Sans une population formée, on ne peut pas prétendre au développement. Et toute initiative de formation, le gouvernement a le devoir d'accompagner, sinon initié. C'est une activité que le ministère programme de faire. Et s'il y a des associations qui l'accompagnent dans ce sens-là, c'est de bon temps que nous venons dire merci, soutien, félicitations à cette association-là. Et ce sont 20 associations de la province du SOUM qui bénéficient de cette formation sur les captures d'opportunités et les montants de dossiers de financement. Elle est assurée par le directeur régional de l'Agence nationale pour l'emploi de la boucle du Moune et celui du Nord. Et la Journée mondiale de l'enfant africain commémorée à Dissin offre l'opportunité aux scolaires d'interpeller autorités et parents sur les violences faites aux enfants. La manifestation est une initiative du réseau communal de protection de l'enfant. En partenariat avec GIZ Pro Enfants à la Sainte Bani, Amidou Kipsinana. Un défilé à travers les artères de la ville de Dissin, les enfants du département commémorent en différé la Journée mondiale de l'enfant africain. Dans un contexte où ils sont victimes d'exploitation, de migration et de traite, les enfants dénoncent toutes formes de violences à leur regard et demandent protection. A Dissin, les enfants ont toujours besoin de protection contre toutes les formes de violences. Nous demandons aux parents de jouer pleinement leur rôle afin que nous, que les droits de l'enfant soient une réalité. Aussi voudrais-je inviter les partenaires techniques et financiers de poursuivre leurs appuis pour une meilleure protection des enfants. Le réseau communal de protection de l'enfant et le partenaire technique et financier ont une conviction. Seule la sensibilisation persistante peut freiner le phénomène de violences faites aux enfants. Nous avons jugé nécessaire d'accompagner parce qu'on a trouvé que c'était une occasion vraiment de pouvoir mieux sensibiliser la population, mieux sensibiliser même ces enfants qui sont victimes là des questions de violences dont ils font l'objet tous les jours. Donc on a apporté notre accompagnement technique et financier à l'organisation de cette cérémonie. Les premiers responsables de la commune ont promis une attention particulière sur les maltraitances. Quant aux autorités administratives et coutumières, elles se disent concernées par la protection et la promotion des droits de l'enfant. Elles qui ont assisté aux prestations de danse ponctuées des conseils produits aux enfants par l'artiste musicien Beyoun Sonda, natif du village de Naka dans le département de Dicine. Un dernier mot de l'actualité étrangère pour finir avec cette fragile trêve sur le front des tirs entre Israël et Gaza. Roquettes et obus de mortier se sont mis à pleuvoir de nouveau sur Israël qui riposte par de nombreux raids aériens sur Hamas dans la nuit. C'est le raid aérien le plus important mené par Israël dans la bande de Gaza depuis l'été meurtrier 2014. Des cibles du mouvement Hamas ont été visées dans la nuit. Ce samedi, une médiation de l'Egypte avait débouché sur un cessez-le-feu, mais cet accord n'a pas empêché le regain de violence de la nuit. L'armée israélienne a annoncé avoir frappé des installations militaires du Hamas à Beth Laïa, un camp d'entraînement et plusieurs dépôts de munitions. Côté palestinien, on déplore deux morts, deux adolescents de 15 et 16 ans, ainsi qu'au moins 25 blessés, tous dans la ville de Gaza. Ces frappes font suite à des tirs de roquettes et d'obus de mortier depuis Gaza sur le territoire de l'Etat hébreu. Trois civils israéliens ont été blessés. Le Hamas n'a pas revendiqué les tirs de roquettes sur Israël, mais un responsable du mouvement a tout de même évoqué une dissuasion contre d'éventuelles futures attaques israéliennes. Depuis le 30 mars, la zone frontière de Gaza avec Israël et le théâtre de manifestation contre le blocus israélien est pour le droit au retour des Palestiniens chassés de leur terre après la création d'Israël en 1948. Nous laissons la place tout de suite au football avec la finale du Mondial Russie 2018. Nous retrouvons la Sina Savadougou qui est en compagnie de ses consultants pour le plateau de cette finale. La Sina Savadougou, est-ce que vous nous recevez ? Oui, Marguerite, cette fois nous, je vous entends très bien sur Sina Savadougou. Le problème de son a été réglé tout à l'heure sur ce plateau. Je serai avec mes consultants pour le dernier plateau de cette Coupe du Monde Russie 2018. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une finale entre la Croatie, un pays de 4 millions d'habitants, et puis derrière la Croatie, c'est la France. La France, c'est 67 millions d'habitants. C'est David Conn Goliath, mais en tension, la Croatie, ce sont des joueurs qui jouent aussi dans des grands championnats comme Lucas Modric, au Real de Madrid, comme Ivan Rakitic, au Real de Barcelone. C'est vrai que du côté de la France aussi, on a des joueurs qui jouent au Real de Barcelone et au Real de Madrid, c'est une finale qui promet. La Croatie, c'est un exemple de vie. Marguerite D'Agnon, 4 millions d'habitants, un courage à toute épreuve. Ils ont fait trois prolongations, comme vous l'avez dit, et ils sont là. Ils ne lâchent jamais. Et la France, depuis 1998, c'est deux finales perdues. Une finale en 2006 et une finale en 2016 à domicile. La France a su se rélever pour atteindre encore la finesse. Ce sont des exemples de vie qu'il ne faut rien lâcher lorsque nous sommes devant une épreuve. Et la preuve, elle a à partir de 15h. Tout à fait, Lassine. Alors, vous qui nous avez... De quoi tenterons donc d'accrocher une médaille ? Lassine, à vous qui nous avez entretenus durant tout ce mois du mondial, avec vos consultants sur tous les matchs que nous avons pu vivre en direct sur les antennes de la RTB. Dites-nous, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui pour la fin ? Marguerite D'Agnon, c'est le 32e match que nous vous proposons sur les antennes de la RTB. Il y a plus de 1 milliard de téléspectateurs qui seront devant les petits écrans pour cette finale. La RTB compte avoir au moins 5 millions de téléspectateurs pour ce match de tout à l'heure à 15h. Déjà, merci à tous ces téléspectateurs qui font plaisir et surtout confiance à la chaîne, toujours au cœur de grands événements. Les invités seront là. Ibrahim Diallo de Radio-Bukina, Raymond Dabapapi, le consultant aussi sera là. Toute l'équipe de la direction générale. Je suis de la direction de la télévision du service des sports. Tous les services sont concernés par ce bouquet et finale. Marguerite D'Agnon, nous vous proposons véritablement le parcours de ces deux équipes, des consultants qui ont fait les recherches qu'il faut pour être à la pointe ce soir. Tout est fin prêt. Tout est fin prêt et nous vous attendons. Rendez-vous et puis tout à l'heure sur ce plateau, nous allons débriefer cette rencontre. Nous allons décortiquer les deux systèmes de jeu pour vous plonger de plein pied dans cette finale tout à l'heure au stade Luzhniki à Moscou pour peut-être une finale, une joie pour les Français ou une joie pour les Croates. On le saura. Merci. On l'espère. Merci, Lassina. Merci. On vous retrouve donc tout à l'heure avec vos consultants pour le plateau de cette finale de Russie 2018. Très bon dimanche à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada